Comment accueillir favorablement mon prochain? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour et bienvenue à Vous à la Maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Réjean Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Réjean. Bonjour à vous tous. Comment ouvrir maintenant notre cœur ou accueillir notre prochain ou les gens de notre entourage après avoir passé une période de difficulté, il va s'en dire relationnelle, parce que le fait d'être rejeté, c'est difficile de s'ouvrir à nouveau vers les autres. Comment surmonter cela dans ma vie? Oui, c'est vrai. On va regarder ça ensemble? Exactement. Alors, allons-y. Vous avez un bloc-notes, crayon. Alors, prenez ça en note. Vous allez voir quelques petits détails qui vont vous aider maintenant à surmonter le fait d'avoir été rejeté, d'avoir eu des ressentiments, d'avoir vécu de l'amertume peut-être. Je ne sais pas jusqu'où que ça produit chez vous des effets néfastes dans votre vie, dans vos relations avec vos semblables. Ça a brisé des liens. Ça a brisé le foyer. Ça a brisé... Il va s'en dire peut-être au travail également. Vous étiez aux prises comme ça avec des sentiments nuisibles de l'intrus chez vous. Oui, c'est un intrus qui est venu briser. Et comment réparer tout cela? Comment faire face maintenant? Dire, bon, je dois surmonter. On va voir un exemple, un exemple biblique dans la jeunesse. C'est notre ami Joseph qui va nous conduire à comment surmonter, non seulement le fait d'avoir été rejeté, le mal, mais aussi comment accueillir les autres dans notre vie. Tout au long de sa vie, elle est décrite par le fait d'avoir été rejeté. Il y a eu du favoritisme. En sa faveur, il va s'en dire de la part du père, de la part de la mère. Mais ses frères sont devenus jaloux. Ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté. Ils l'ont vendu comme esclave. Alors, il passait une caravane et puis ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Et là aussi, il est devenu esclave de Pharaon. Il demeurait dans la maison de Pharaon et Dieu le bénissait. C'est-à-dire, Dieu faisait fructifier son œuvre, ses tâches, son travail, son accomplissement. Dieu était présent et cela se voyait dans son entourage. Mais voilà que l'épouse de Pharaon, Potiphar, a des sentiments à l'égard de Joseph. Il voudrait que celui-ci, ce dernier, puisse avoir des relations sexuelles avec elle. Il harcèle, donc elle harcèle, il va s'en dire Joseph. Et Joseph refuse parce qu'il dit, comment ferais-je cela à mon maître tout d'abord et à mon Dieu? Écoutons la réponse qu'il a donnée à la femme de Pharaon, à Potiphar, lorsqu'il est venu cette invitation, donc, d'avoir des relations sexuelles avec elle. C'est dans Genèse 39 et le verset 9. Et il dit, tout d'abord, verset 8, on a le refus. Cet homme qui vivait le mépris, qui vivait l'abandon, qui a vécu la jalousie, et qui a vécu un rejet, et à plusieurs reprises dans sa vie, aurait pu se laisser aller, et puis ainsi de suite. Et puis, non, il avait constamment les regards sur Dieu. Et voilà un chrétien, voilà un disciple, voilà une personne qui est croyante, qui vraiment va expérimenter cette présence, cette grâce, cette présence de Dieu dans son cœur et dans sa vie. Il avait constamment Dieu devant lui. Et c'est pour cela qu'il pouvait surmonter, au lieu de tomber, et de continuer dans la déchéance, et dans des pratiques honteuses, et où là, il y aurait eu la culpabilité, et blessant davantage les gens de son entourage, parce que bien souvent, une personne blessée, une personne qui a vécu le rejet, va faire encore plus de mal que de bien. Mais ici, Joseph a pu surmonter le mal, et il a fait du bien en refusant les avances, et en faisant du bien à son maître, en faisant du bien aux membres de sa famille. On va voir comment est-ce qu'il va même réconcilier ses frères dans les prochains chapitres, et les accueillir, et partager les bienfaits qu'il reçoit de la part de Dieu. Il va partager à sa table les bons aliments, et accueillir, ouvrir son cœur et ses bras à ses frères. Et même en prison, lorsqu'il sera jeté comme ça, parce qu'il aura refusé, il sera accusé faussement d'avoir voulu justement la femme de Pharaon, et bien il sera jeté en prison, il sera dans l'injustice, mais il ne répondra jamais avec le mal. Et toi aussi, nous t'invitons donc à surmonter, toi qui as ses valeurs spirituelles maintenant, j'espère que tu les as accueillies, j'espère que tu es animé des Saintes Écritures, que tu es un chrétien. Je t'encourage, nous vous encourageons avec les Saintes Écritures à faire ce qui est bien, que ce soit dans l'Église, dans ta famille, au travail, là où Dieu t'a placé, que les gens voient que tu es animé, et que tu as les regards sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Découvrir cette présence divine, c'est ce qui a motivé Joseph, c'est ce qui lui a donné un comportement qui est agréable à Dieu. Tu peux vivre toi aussi, tu as besoin de découvrir ces principes. Ils sont là, dans la Bible, et pour recevoir gratuitement un Nouveau Testament et d'autres littératures qui vont t'aider à comprendre, à expérimenter ces vérités, tu n'as qu'à aller voir espoir.ca, notre site, ou à appeler au numéro de téléphone que tu verras à l'écran. Alors, fais-nous la demande de ces écrits et tu les recevras tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean, qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un trac, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous voulez devenir comme Joseph, vous voulez expérimenter ce que Joseph a vécu dans son temps. Nous avons le même Dieu qui est prêt à se révéler, à nous soutenir dans ce que nous sommes en train d'expérimenter, et peut-être d'une façon, ce que les autres voudraient nous faire subir. Vous pouvez surmonter ce mal en répondant avec le bien. Tout d'abord, acceptez, accueillez les gens qui sont dans votre entourage, peu importe qui ils sont, la façon dont ils se comportent. Dans Romains 15, verset 7, il nous est dit, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Si on avait davantage, comme Joseph, cette présence, cette gloire de Dieu, cela changerait notre comportement. Pour la gloire de Dieu, accueillez-vous, recevez-vous. Et c'est donc, c'est le but, l'objectif que nous devrions avoir dans notre vie. Voulons-nous manifester la glorieuse présence de Dieu dans notre vie? Surmontons le mal par le bien. Agissons bien. Et le Seigneur pourra faire fructifier nos œuvres, nos tâches, notre travail. Vous allez voir, les gens vont réaliser qu'il y a une présence chez vous, qui est autre qu'humaine, elle est divine. Et vous allez voir le succès. Vous allez voir donc les gens se coller après vous. Ils vont désirer, ils vont chercher, comme le cas de Joseph, savoir comment se fait-il que Joseph pouvait agir de la sorte. Et sa référence, sa renommée s'est accrue à Joseph. Et c'est la même chose pour un chrétien qui vise la gloire de Dieu, aussi bien dans son église que dans son milieu quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit dans son quartier, que ce soit au travail, aux études, peu importe. Donc, Romain 15, de chercher à nous accueillir pour la gloire de Dieu. Et que dire également d'Éphésiens 4, et j'aimerais qu'on puisse là aussi lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Imaginez, le Seigneur nous demande de faire disparaître tous ces ressentiments, tout ce qui est amer dans notre vie, tout ce qui est nuisible, tout ce qui vient nous faire obstacle à nous accueillir les uns envers les autres. Comment accueillir les autres? Eh bien, confessons l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, cette méchanceté, que tout cela disparaisse. Seul le Seigneur a le pouvoir ôter, d'enlever ce qui nous empêche. Et le verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, » Et encore une fois, il va lui donner la référence nécessaire, ou l'illustration, ou le modèle par excellence, « Comme Dieu vous a pardonné en Christ. » « Comme Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi les uns aux autres. » Oui, est-ce possible de vivre et d'expérimenter ces réalités, ces vérités? La Bible dit oui, car si elle nous commande d'agir ainsi, c'est parce qu'on le peut. Mais comment pouvons-nous vraiment vivre? Eh bien, comment pouvons-nous accueillir maintenant nos semblables, notre prochain? Accueillir donc d'une façon vraie, sincère, honnête. Dire oui, je t'accepte dans ma vie. Imaginez un couple qui revient, l'époux, l'épouse qui reviennent, des enfants qui reviennent à la maison, des gens qui avaient abandonné l'Église, qui reviennent à l'Église maintenant, et qui sont agréables, qui sont utiles, et qui peuvent servir à nouveau leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous comment est-ce que les apôtres se sont disputés entre eux pour savoir qui aurait la première place dans leur royaume. Ils ont pu se rétablir, et on ouvre le livre des actes, ils étaient réunis dans l'unité d'un commun accord, nous disent les Saintes Écritures. Ils persévérèrent dans la prière, et Dieu leur a envoyé l'Esprit-Saint. On connaît l'histoire aujourd'hui. C'était l'œuvre pionnière, les premières pierres, la fondation de cette Église universelle dont nous en faisons partie. J'espère que vous êtes fiers. Si vous êtes un croyant selon les Écritures, vous êtes un chrétien évangélique, que Christ anime votre vie dans tous les recoins de votre vie. Il est là, il est présent. Alors donc, d'un commun accord, et que dire de Pierre qui avait renié son maître, et c'est lui qui devient un leader par excellence, et qui va maintenant se lever, prendre position et diriger le peuple de Dieu. Ah oui, nous pouvons être rétablis. Nous pouvons justement avoir la guérison et vivre ce Pierre qui était animé certainement de la honte, de la culpabilité. Il a été guéri. Je ne sais pas ce que vous pouvez porter comme bagage, ce qui est lourd dans votre spiritualité, dans votre relation avec les autres, mais Dieu est prêt afin que vous puissiez devenir des êtres accueillants, et de pouvoir dire, « Oui, mon frère, ma soeur, je t'aime. Je t'aime d'une façon sincère. Oh oui, mon épouse, oui, mon époux, oui, mon enfant, oui, mon confrère, mon consœur de travail, oui, je vous aime, et venez ensemble, nous allons pouvoir vivre et partager, il va s'en dire, ce que Dieu est prêt à faire avec chacun d'entre nous, de partager les bienfaits de Dieu, de s'accueillir, de vivre dans la grâce, dans la miséricorde. Alors donc, vous pouvez le vivre, parce que la Bible dit que nous pouvons le faire. Si la Bible le dit, si Dieu le dit, c'est parce que cela est possible pour nous, en tant qu'êtres humains, de pouvoir bénéficier, de pouvoir expérimenter cette vérité. Tu veux en savoir davantage? Visite notre site web espoir.ca, appelle-nous en composant le numéro de téléphone, et tu pourras découvrir davantage ces réalités pour ta vie. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean, qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un trac, Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Seigneur nous demande de nous accueillir comme il nous a accueillis. Et quel accueil! Le psaume 94 nous dit également, nous parle de cet accueil, verset 14. Le psaume 94, verset 14. Prenez-le en note, chers amis. Il nous est dit, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Faites-vous partie du peuple de Dieu. Oh, vous pouvez faire partie de sa création. Mais ici, faites-vous partie de son peuple, de ceux et celles qui se rassemblent en son nom pour le louer, l'adorer, pour lui offrir des sacrifices vivants. Vous savez, le fruit de nos lèvres, des louanges, l'adoration, des remerciements, des actions de grâce, la libéralité, de partager donc une partie du montant qu'il nous accorde semaine après semaine afin de pouvoir publier son nom, de faire la distribution de littérature, d'envoyer des missionnaires, des pasteurs, de faire bâtir également donc des édifices qui seront là pour l'expansion de l'Évangile. Et l'Éternel ne délaisse pas son peuple, et il n'abandonne pas son héritage. Et nous sommes devenus des héritiers. Nous faisons partie de l'héritage. Nous sommes les prémices. Le Seigneur est venu semer sur cette terre une semence incorruptible et immortelle qui est sa parole, qui est son œuvre, qui est sa personne donc. Oui, il a toute une personnalité, le Seigneur Jésus. Et il est venu la semer afin que nous, qui l'accueillons, nous puissions devenir semblables à lui. Est-ce que tu as reçu tout cela? Est-ce que tu fais partie de son héritage? Est-ce que tu fais partie de son peuple? Eh bien, le Seigneur a promis de ne jamais t'abandonner. Il demeure fidèle à l'accomplissement de toutes ses promesses. Et que dire donc de Pierre et de sa compréhension dans sa première épître concernant ce message qu'il a reçu lui-même du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. J'espère que c'est comme ça que les gens vous voient. Des enfants qui obéissent à leur nouveau Père, au Père Céleste. Tu te dis, croyant, tu dis que tu as accepté l'Évangile, que tu suis le Christ maintenant dans son enseignement. J'espère que c'est un trait de caractère de ta personne maintenant, que tu es obéissant au sein de l'Écriture, obéissant à ces principes qui vont t'apporter la joie, qui vont t'apporter le bonheur. Parce que le Seigneur a dit, vous êtes heureux si vous faites ce que je vous commande. Voilà le véritable bonheur. Et ici, le verset 14 d'1 Pierre, chapitre 1, c'est comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas au convoitise que vous aviez autrefois. Vous vous rappelez de ce que vous étiez autrefois? Ou est-ce que tout cela vous emmenait à la dérive, au déboire, et ainsi de suite? Donc, ne vous conformez pas au convoitise que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Maintenant, vous n'êtes plus ignorant. Vous lisez, vous approfondissez, vous écoutez les émissions, que ce soit télé ou de radio comme celle-ci, Paroles vivantes, vous êtes renseignés, vous êtes informés, vous êtes instruits maintenant du merveilleux plan de Dieu, des pensées de Dieu. Vous n'êtes plus cette personne ignorante. Non, maintenant, vous savez ce que Dieu attend de chacun d'entre vous, de ce qu'il attend de toi concernant ton obéissance à l'égard de ces principes qui vont t'apporter la joie et le bonheur et, par le fait même, la vie véritable. Oui, tu connais maintenant cette vérité qui peut t'affranchir, te rendre libre. Écoute le verset 17, toujours de 1 Pierre, chapitre 1. « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, Dieu n'a pas de favori. » Lorsque nous lisons « Le disciple que Jésus aimait », c'est le disciple qui s'est approprié ce titre. Vous ne verrez jamais Jésus l'appeler « celui que j'aime ». Il nous dit à tous « Je vous aime, je vous ai aimé ». Mais cet apôtre qui est Jean s'est approprié son amour d'une façon personnelle et il écrit dans son Épitre, dans son Évangile, « Le disciple que Jésus aimait ». Et vous pouvez, vous aussi, écrire votre lettre, écrire vos mémoires et dire « Je suis une personne que Jésus aime, un enfant de Dieu que Jésus aime ». Et voilà pourquoi, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et le verset 18 nous dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, cette nature déchue et perdue, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, qui a été prédestiné avant même la fondation du monde. Dieu avait déjà pensé à toi. Il avait déjà pensé à ton âme, afin qu'elle puisse obtenir ce qu'il t'offre aujourd'hui, une pleine délivrance. Accepte ces écrits. Accepte ces pensées de Dieu à ton égard. Oui, approuve-le maintenant. Vis, vis ces vérités, expérimente ces écritures et tu vivras éternellement. Donc accueille toi aussi inconditionnellement les gens. Accepte non seulement ceux qui te sont favorables ou qui t'apportent quelque chose, mais accepte le prochain. Accueille non pas basé sur des rendements, mais sur les succès, mais accueille les gens tels qu'ils sont. Et toi, tu pourras, à ton tour, leur apporter ce qu'est ce message avec sa toute puissance de l'Évangile. Tu pourras toi aussi leur donner gratuitement cette vérité. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre la témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par l'amour de Jésus-Christ. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca Faisons connaissance avec notre invité, M. Jean Koumarianos. On parlait juste avant d'en arriver sur les écrans, sur les ondes, et puis on disait que tu as changé la baguette du pain français pour ta Bible sous le bras. Ça c'est une conversion. Oui, j'ai eu le plaisir de découvrir au travers des Saintes Écritures, la Bible, ce message de l'Évangile qui ne m'avait jamais été présenté complètement. Je suis de formation religieuse catholique et on m'avait appris des choses sur Dieu mais on ne m'avait jamais expliqué le chemin qui mène à Dieu. Et ce que je trouvais surprenant, c'est que Dieu était tellement attirant quand on m'en parlait au catéchisme mais en même temps il était tellement éloigné, inaccessible, que je me demandais mais comment peut-on rencontrer ce Dieu ? Plus jeune, quel âge est ce questionnement en rapport avec Dieu ? Oui, assez jeune, vers 10-12 ans, puisque mon père est décédé dans un accident de voiture un vendredi saint lorsque j'avais 8 ans, ça m'a donc sensibilisé assez tôt au problème de l'existence et à la légèreté de notre vie en quelque sorte. Alors oui, une religion, mais un Dieu toujours distant. Voilà, une religion, un désir de plaire à Dieu, un amour pour Dieu quelque part mais un Dieu inconnu, inaccessible. Et je me demandais, mais comment se fait-il qu'un Dieu aussi bon qui a souhaité que je vienne à la vie reste étrangement éloigné de ma personne ? Ça me semblait être un paradoxe. Et comment est venue cette rencontre personnelle ? Puisque maintenant, aujourd'hui, tu peux partager ce Dieu qui fait partie de ton existence, Jésus-Christ sauveur. Exactement, j'ai eu le plaisir à l'âge de 17 ans de rencontrer un chrétien dans la rue, un jeune homme qui m'a arrêté, il m'a parlé de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Et j'étais très surpris que quelqu'un puisse prétendre avoir une relation personnelle. Alors je lui ai posé pas mal de questions. Et ce qui m'a également, oui, étonné, c'est que ce jeune homme m'a dit « Mais j'ai la certitude du pardon de mes péchés, je possède la vie éternelle. » Et il a rajouté « Je peux traverser la rue, me faire écraser sous tes yeux par un véhicule automobile, j'irai directement dans le paradis. » Et je lui ai dit « Mais c'est pas possible. » Et à ce moment-là, il m'a répondu « Si, Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. » Et il m'a lu un verset de l'évangile selon saint Jean, où Jésus dit « Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie, il ne viendra point en jugement. » Et il m'a dit « C'est mon expérience. » Alors moi, à 17 ans, c'était un petit peu jeune. J'ai attendu encore 6 années, je me suis posé des questions, pendant 6 ans, et à l'âge de 23 ans, je suis allé assister à un office dans une église évangélique. Et puis j'ai fréquenté cette église encore pendant quelques semaines. J'ai écouté le message de l'évangile. J'y ai cru, je l'ai accepté. Et à ce moment-là, j'ai eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alors il a fallu que toi-même, tu réalises que oui, tu étais un être pécheur. Et que tu avais besoin que Jésus accomplisse parfaitement son œuvre dans ta vie. Exactement. J'ai découvert que j'étais pécheur, séparé de Dieu. J'avais besoin d'un sauveur. Et j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ. Et là, j'ai reçu une paix qui n'a jamais diminuée depuis 37 ans. Et depuis ce temps, la Bible ne t'a jamais quitté. En quelque sorte. C'est une partie de ton quotidien. Exactement. Tu la transportes partout où tu vas. C'est ma nourriture, surtout. Exact. Et puis tu la partages avec d'autres, cette bonne nouvelle. Oui, et j'en vois plusieurs qui font la même expérience. Et j'espère que nos téléspectateurs qui sont à l'écoute présentement, que vous aussi, vous ferez cette rencontre. Pourquoi pas, maintenant, vous pouvez rencontrer Jésus-Christ et l'inviter comme sauveur et seigneur de votre existence. Quel beau message d'espoir que Réjean nous a apporté. Donc, il est possible de briser ces liens de ressentiment et d'enlever cette amertume suite au rejet. Et ensuite, pouvoir aimer les autres. Mais la clé de tout cela, c'est vraiment de confesser vos péchés. Et par la suite, les gens de votre entourage vont pouvoir voir l'amour de Jésus en vous. Et ce sera un excellent témoignage de l'action de Dieu en vous. Exactement. C'est de confesser ou d'avouer que je suis aux prises avec ces chaînes. Et puis le Seigneur va venir les briser. Il va venir les ôter, les enlever. Et par le fait, vous allez être un être libre. Et j'aimerais que vous puissiez tous expérimenter cette vérité que vous pouvez aujourd'hui vous débarrasser. Non pas par vos propres forces, par votre propre pouvoir, mais par celui de Jésus, le Christ, le Messie, celui que Dieu lui-même s'est choisi, afin d'être le grand libérateur de votre âme, de vos âmes. Mais c'est à vous de l'implorer. C'est à vous de lui demander qu'il vienne accomplir parfaitement la tâche pour laquelle il a été choisi par Dieu, afin de libérer l'âme, votre personnalité, et de vous apporter donc ce dont vous avez besoin pour vous épanouir ici-bas sur terre. Dieu ne veut pas que vous ayez une vie médiocre ou vous contentez de peu. Il veut vous donner par excellence la vie qui vaut la peine d'être vécue. Et vous allez marquer votre passage ici-bas sur terre parmi les gens de votre entourage. Ils vont dire, mais que s'est-il passé? Un mot. Un mot qui va décrire votre vie. Et c'est le mot miracle, ou si vous préférez, une intervention divine. Et pour connaître justement davantage ce merveilleux Dieu, nous vous offrons tout à fait gratuitement de la littérature, le Nouveau Testament ou d'autres littératures, et c'est gratuit. Donc, appelez au 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647 ou allez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Réjean. Nous, on se dit à une prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501